Marianne Pau, bonjour. Comment les RH se transforment au sein du groupe L'Oréal pour accompagner les transformations de l'entreprise ? Alors les RH se transforment au sein du groupe L'Oréal dans un enjeu de transformation digitale. Déjà les RH ont besoin d'intégrer toutes les technologies dans un enjeu d'efficience RH afin de pouvoir réallouer des ressources sur les tâches à forte création de valeur ajoutée comme la proximité avec les collaborateurs, la proximité avec les candidats. Et c'est vrai qu'autant utiliser les technologies qui nous permettent de travailler différemment. Donc ça c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu de transformation, c'est de travailler sur l'accompagnement. Plus que jamais les RH sont au cœur de la transformation. Quel style de leadership pour demain ? Quelles compétences pour demain ? Comment nous organiser ? Quelle gouvernance ? Comment travaillera-t-on demain ? Et les RH ont un rôle à jouer et un rôle d'accompagnement des managers comme des collaborateurs. Et c'est d'ailleurs là où tout le coaching prend son sens. Quel rôle accordez-vous au coaching dans ces transformations ? Paradoxalement, plus il y a de technologie, plus il y a besoin d'accompagner l'humain aussi. Et c'est finalement le high-tech, high-tech. Les RH, on redécouvre finalement à la lumière de la révolution digitale à quel point l'humain est important et finalement fait la différence. Donc le coaching en accompagnant les managers, les collaborateurs, les équipes permettent justement de leur donner la possibilité de décupler leurs propres ressources et ainsi de faire face à ces enjeux qui sont quand même assez mobilisants et challengeants. Quelles sont pour vous les clés d'une transformation réussie ? Finalement, j'ai envie de vous répondre plus avec peut-être une parole de coach que de DRH. Je pense qu'il faut s'occuper des trois batteries. La tête, la vision, le sens, le frame comme on dit chez L'Oréal. C'est-à-dire montrer finalement le cadre dans lequel chacun va pouvoir développer sa créativité. Le corps, c'est finalement donner les moyens d'action. Et c'est vrai que là, les nouvelles technologies décuplent, font un RH augmenter finalement. Décuplent les capacités, les datas nous aident à être plus efficients. Et puis, le troisième enjeu, ça reste quand même le cœur. Finalement, avoir envie, arriver à provoquer du désir chez les collaborateurs, c'est probablement aussi un gage de performance et d'engagement. Merci.